Cette vidéo est un décodage d'un des chapitres les plus ésotériques et les plus mystérieux du Coran qui s'appelle la Sourate de la Caverne. C'est un texte extrêmement énigmatique et complexe qui est chargé de sens et qui vous explique comment fonctionne le monde en tant que volonté divine. Alors attention, cette vidéo explique le sens caché de ce texte et son interprétation initiatique, ésotérique. On ne va pas parler de religion ici dans le sens classique du terme, on ne va pas parler d'histoire ni de morale. Cette vidéo porte sur l'interprétation des symboles utilisés dans cette Sourate, c'est tout. Donc ceux qui s'attendent à une explication classique, ils peuvent zapper tout de suite. Et ceux qui ne sont pas familiers avec le symbolisme et le sens caché des textes, je leur conseille de regarder d'abord nos vidéos plus digestes dans la playlist Introduction à la Spiritualité où on vous explique ce que veut dire Dieu ou Diable ou le Paradis ou l'Enfer, etc. Autrement, vous allez perdre votre temps puisque vous n'aurez pas les clés de décryptage qu'on utilise ici. Parce qu'en fait, je ne peux pas réexpliquer à chaque fois les symboles utilisés dans ces textes sacrés comme par exemple Dieu, Diable, la mer, le ciel, les étoiles, ce que veut dire un bateau, un fils, un trésor, etc. Et comme cette Sourate a une structure ésotérique extrêmement dense, il faut être déjà un peu familier avec le symbolisme. Je tiens également à dire qu'on ne prétend absolument rien ici. On donne juste une explication partielle. C'est un point de vue qui n'épuise en aucun cas toute la richesse et la beauté de cette Sourate. D'ailleurs, ceux qui connaissent les textes sacrés savent que ces textes sont un peu comme les poupées russes. Leur compréhension se fait d'une manière imbriquée, couche sur couche, comme ça. Et la personne qui médite sur ces textes découvre des significations de plus en plus profondes au fur et à mesure de sa maturité spirituelle. Si bien que ce sont des textes qui n'en finissent pas de donner des significations de plus en plus profondes et de plus en plus puissantes. Si vous voulez une image, un texte ésotérique, c'est un peu comme une fontaine qui n'arrête pas de jaillir comme ça. Il n'y a pas de fin à sa compréhension. Donc ne prenez pas tout ça et tout ce qu'on va dire ici comme gravé dans le marbre. Étudiez ce texte par vous-même, méditez dessus et vous verrez petit à petit, il y a une beauté qui va effleurer comme ça et qui n'en finit pas de grandir après. Néanmoins, bien que ce qu'on va dire là est juste un point de vue, ce que vous allez entendre ici est absolument inédit. Ce travail n'a jamais été fait auparavant. Vous ne le trouverez dans aucun livre, dans aucune vidéo, dans aucun support connu à ce jour. Et je dis tout ça sans fausse modestie et je l'assume. Vous ne trouverez cette interprétation nulle part ailleurs. Et plus tard dans cette vidéo, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi on a cette prétention là ici. Et vous allez voir pourquoi c'est un travail inédit. On vous donnera, je dirais, des preuves et des explications de ça. Alors, la particularité de ce texte, c'est qu'il révèle des choses par des symboles, un peu comme un texte apocalyptique. Apocalypse veut dire lever le voile. Je ne dis pas que c'est un texte apocalyptique, mais quand même, cette sourate peut être vue un peu, si je parle d'un des textes les plus connus en matière de texte apocalyptique, c'est l'apocalypse de Jean. On a fait déjà une vidéo ici sur l'apocalypse de Jean. Le lien est en bas de cette vidéo. Alors, pourquoi j'ai fait cette comparaison là ? Parce que d'un côté, l'apocalypse de Jean explique ce qui se passe dans la tête d'un individu qui veut s'approcher du divin. Et de l'autre côté, vous avez cette sourate de la caverne qui explique la même chose dans le sens inverse. C'est-à-dire ce qui se passe sur le plan divin pour qu'un individu puisse s'y approcher. Si vous voulez une autre image, l'apocalypse de Jean explique la réalité du monde du point de vue de l'être humain qui cherche l'esprit et le plan divin, alors que cette sourate explique la réalité du point de vue de Dieu qui cherche à éveiller et à spiritualiser l'être humain. En gros, l'apocalypse de Jean et la sourate de la caverne dévoilent le chemin de l'alliance de l'homme avec Dieu. Mais l'apocalypse montre ce chemin plutôt du côté de l'homme et la sourate de la caverne montre ce chemin plutôt du côté divin. Et le maître mot de cette sourate est la volonté divine. La volonté divine. Et le texte explique comment cette volonté se manifeste à travers la réalité objective de tous les jours que vous voyez autour de vous. Et cette volonté divine est représentée ici par un mot qui est devenu totalement trivial en France, qui est le mot Inch'Allah. En France, Inch'Allah fait penser à quelqu'un qui laisse faire des choses du genre advienne que pourra. Voilà, mais en réalité, ce mot Inch'Allah, si on le dépoussière de sa connotation un peu triviale, c'est un mot chargé de sens qui constitue le pivot central de cette sourate de la caverne. Ça veut dire quoi Inch'Allah ? Ça veut dire si Dieu le veut. L'équivalent chrétien de ce terme, c'est que ta volonté soit faite. Donc ce texte parle de la volonté divine, sauf que très peu de gens comprennent ce que veut dire la volonté de Dieu, la volonté divine. On pense que Dieu est une entité qui ordonne quelque chose et que nous, en tant qu'humains, c'est-à-dire des créatures séparées de Dieu, on doit suivre ses ordres. Ce n'est pas du tout ça. Suivre la volonté divine ne veut pas dire exécuter la volonté divine, mais devenir soi-même cette volonté, c'est-à-dire devenir un canal de transmission de cette volonté. Imaginez une station de diffusion radio, par exemple, pour avoir une image. Imaginez une station de diffusion radio qui diffuse, par exemple, de la musique. Si vous avez un poste radio qui est bien réglé, eh bien, votre radio va capter cette musique, va faire entendre le son, si bien que la station de diffusion n'ordonne pas à la radio d'émettre de la musique. La station de diffusion diffuse en permanence et partout. Seules les radios qui sont bien réglées captent cette musique et la jouent. Les radios mal réglées, elles restent muettes. Mais la station de diffusion diffuse la musique pour tous les postes radio, qu'ils soient bien réglées ou mal réglées. D'ailleurs, il y a une sentence dans le Nouveau Testament qui dit « Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Vous comprenez ? Ça veut dire que ceux qui sont comme les radios bien réglées, c'est-à-dire ceux qui ont réglé leurs problèmes d'ego, eh bien, ils arrivent à capter la musique divine et à l'émettre sous forme de création, création d'ordre, création de beauté, etc. Tandis que ceux qui sont mal réglés, ils ne captent rien du tout et émettent juste un bruit de fond, comme une radio mal réglée, oui. C'est-à-dire un bruit de fond fait de peur, de jalousie, d'avarice, de bêtise, de colère, et toutes sortes de conneries. Voilà ce que dévoile cette sourate, mais d'une manière très ésotérique, très cachée. Donc, pour comprendre cette sourate et son message caché, qui dévoile ce que veut dire la volonté de Dieu, il faut comprendre d'abord sa structure. Alors, cette sourate est structurée suivant cinq histoires qui parlent toutes du monde des dualités, à savoir que chaque histoire est portée par un symbole de dualité. On a deux jardins, deux groupes d'anges, le confluent des deux mers, un homme aux deux cornes, etc. Et toutes ces cinq histoires parlent de la volonté des dieux telle qu'elles se manifestent dans le monde des dualités, c'est-à-dire dans le monde ici-bas. Et à la fin de la sourate, la sourate se termine avec le jugement dernier où la terre sera nivelée, c'est-à-dire que tout va être aplati, c'est-à-dire fusionné pour laisser apparaître le grand un, c'est-à-dire Dieu, comme substance unique. C'est-à-dire qu'à la fin, on passe de la dualité à l'unicité. Donc, d'abord, je vais faire un résumé rapide de cette sourate pour ensuite entrer dans le détail de chaque histoire. Ça commence d'abord par l'histoire de deux lieux, une ville et une caverne à l'extérieur de cette ville. Et ça démarre par l'histoire de jeunes gens qui sont malmenés par les habitants de cette ville et décident de fuir la ville pour se réfugier dans une caverne à l'extérieur de la ville. Et dans cette caverne, ces jeunes gens sont entièrement pris en main par Dieu qui les surveille, qui les fait bouger, qui les rend sourds, etc. Cette première histoire, qui a donné son nom d'ailleurs à cette sourate de la caverne, introduit ce que veut dire la volonté de Dieu et comment surtout cette volonté s'exerce sur des gens qui ont choisi de s'y soumettre. C'est une description de cette fameuse notion de Inch'Allah dont on en parlait tout à l'heure. Ensuite, la sourate raconte l'histoire de deux jardins avec deux propriétaires dont l'un est conscient du fait que son jardin est régi par Dieu, c'est-à-dire, entre parenthèses, qu'il comprend ce que veut dire Inch'Allah, et l'autre qui n'en est pas conscient et à qui va arriver un tas de malheurs. Cette deuxième histoire raconte ce qui se passe quand on n'est pas conscient de la volonté de Dieu. La troisième histoire raconte d'histoire de deux groupes d'anges. Un groupe qui se soumet à la volonté divine en se prosternant devant Adam et un groupe, représenté par Satan, qui refuse de se prosterner devant Adam contrairement aux autres anges. Satan représente quelque chose qui est conscient de la volonté divine mais qui refuse d'accepter cette volonté et se bat contre cette volonté. Ça, c'est la troisième histoire. Ensuite, la quatrième histoire parle de l'initiation de Moïse. Ça parle de l'initiation de Moïse au secret de la volonté divine à partir d'un endroit qui est appelé le confluent des deux mers. Vous verrez ce que ça veut dire tout ça, bien sûr. Moïse, qui cherche justement à comprendre cette volonté de Dieu et à s'y soumettre, c'est la figure contraire de Satan. Moïse se rend dans un endroit qui s'appelle le confluent des deux mers et rencontre un mystérieux personnage qui va justement lui expliquer pourquoi cette volonté de Dieu nous est cachée et pourquoi elle nous semble tellement bizarre et contre-intuitive. Et enfin, la cinquième histoire parle d'une figure appelée l'homme aux deux cornes qui voyage aux deux bouts de la terre, c'est-à-dire du couchant vers le levant et qui atterrit finalement dans une terre de milieu où il y avait deux barrières derrière lesquelles les gens étaient agressés par deux fléaux qui étaient le Gog et le Magog de l'Ancien Testament. Et cet homme aux deux cornes est investi de tous les pouvoirs par Dieu. En gros, il incarne la volonté divine et l'histoire raconte comment il va sauver ces gens de Gog et Magog. Ça explique comment la volonté divine s'incarne dans la vie de tous les jours de quelqu'un qui était éveillé à cette volonté, celui qu'on appelle un homme parfait ou un homme achevé ou un homme initié dans les traditions ésotériques. Enfin, la Sourate se termine par le jugement dernier où la terre s'aplatit, c'est-à-dire que tout va être nivelé et mis à plat, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mer, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de endroits, etc. Il n'y a plus de dualité, il ne reste plus que le sous-bassement, la fondation, l'un, l'unique Dieu et c'est ça le jugement dernier. Et là, il s'agit de montrer que le but de la volonté de Dieu est de nous ramener vers cet état de fusion avec le tout, c'est-à-dire l'alliance avec Dieu. Voilà, voilà un rapide résumé de cette Sourate et sans perdre de temps, je vais vous expliquer ces cinq histoires une par une. Alors, la première histoire parle de deux lieux. On a une ville et une caverne à l'extérieur de cette ville et c'est l'histoire des jeunes gens qui sont malmenés par les habitants de cette ville et pourquoi ? Parce que les habitants de cette ville ont choisi d'autres divinités que le Dieu unique. Alors, les jeunes gens décident de fuir la ville et ils vont se réfugier dans une caverne à l'extérieur de la ville. Bon, ce sont des jeunes gens, ce ne sont pas des vieux et ils ont un chien qui monte la garde sagement à l'extérieur de la caverne. Et une fois dans la caverne, ces jeunes gens s'endorment pendant des siècles et c'est Dieu qui va s'occuper d'eux en les retournant à gauche et à droite comme c'est marqué dans le texte. Bon, déjà, je fais une pause. Ça veut dire quoi tout ça ? Déjà, ce sont des jeunes gens, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas corrompus par le temps et ce sont des gens justes, c'est-à-dire qu'ils sont purs dans leur tête et ils sont malmenés par les gens de la ville. Ce symbole de jeûne, on le retrouve dans la Bible et dans d'autres traditions et ça veut dire quoi ? C'est votre côté spirituel qui fonctionne dans le présent et non pas dans le temps. C'est pour ça que ces gens-là sont jeunes et en plus, ils sont justes, c'est-à-dire qu'ils sont vrais et ces gens-là sont malmenés par les gens de la ville. Ça veut dire qu'ils sont malmenés par vos illusions et vos pensées fausses dans vos têtes. C'est ça, les gens de la ville. Les jeunes vont donc se réfugier dans une grotte à l'abri des gens de la ville. C'est-à-dire que votre esprit va se réfugier là où il n'y a pas le vacarme de vos pensées, de vos émotions. Ceux qui ont l'habitude de prier ou de faire de la méditation comprennent ce que ça veut dire tout ça. Ils ont un chien et ce chien se couche sagement devant l'entrée de la grotte. Alors, dans les textes bibliques et le Coran se présente lui-même comme la suite de la tradition biblique, dans les textes bibliques, il y a deux symboles qui sont les pourceaux d'un côté et les chiens de l'autre. Vous trouverez beaucoup ça dans le Nouveau Testament. Le pourceau, ça représente quoi ? C'est un égo basique qui vit exclusivement dans la matière et dans les illusions de son troupeau. Un pourceau vit en troupeau, un pourceau a toujours la tête penchée vers la terre et se nourrit des immondices. A l'inverse du pourceau, on a le chien qui représente un égo maîtrisé. Un chien est un animal solitaire qui suit fidèlement son maître et le protège devant les étrangers. Le chien, c'est un égo maîtrisé par l'esprit. Par exemple, ce sont les chiens du Nouveau Testament qui viennent consoler Lazare et lui lèchent ses plaies. Vous voyez, un chien représente un égo qui est soumis à l'esprit. Et lorsque l'esprit entre dans sa demeure, symbolisé par des jeunes gens qui entrent dans la grotte, dans cet endroit, il n'y a plus de temps. C'est-à-dire que l'individu devient éternel. Les jeunes gens dorment pendant trois siècles. Et quand ils deviennent éternels, c'est-à-dire quand ils sont en état de présence et en dehors du temps, c'est-à-dire quand ils vivent maintenant, c'est Dieu en personne qui les prend en main. Vous voyez, maintenant, il les tient par la main. Et il est dit textuellement que Dieu les tourne à gauche et à droite. Mais, vous voyez, cet état d'éveil et de présence d'un autre côté est terrifiant pour nos pensées et nos émotions. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit que si les gens de la ville pouvaient les voir, ils seraient saisis d'effroi. En gros, ça veut dire que l'état de présence divine peut être effrayant pour un égo normal. Ceux qui ont connu cet état-là savent aussi de quoi je parle. C'est la peur de Dieu qu'on retrouve beaucoup dans la Bible et dans le Coran. En gros, quand on rentre dans la caverne symboliquement, c'est-à-dire que quand vous accédez à la conscience sans forme, votre égo meurt. C'est-à-dire que toute votre mémoire s'éteint. La mort de l'égo, c'est quand la mémoire s'éteint. Ça veut dire ça. Si bien que vous aurez l'impression de mourir pour de vrai. Il n'y a plus de moi dans la caverne. Il n'y a plus d'égo. Alors qu'à l'extérieur de la caverne, il y a toujours un moi. Sauf qu'ici, ce moi, cet égo, est sagement couché à l'extérieur. C'est le chien qui est sagement couché à l'extérieur. Bon, je vais rentrer encore un petit peu plus dans le détail pour vous expliquer encore un petit peu plus de quoi ça parle parce que ce n'est pas évident à comprendre. Eh bien, si vous faites de la spiritualité, ça veut dire que vous voulez monter en niveau de conscience, élargir votre conscience. C'est ça la spiritualité, c'est élargir sa conscience. Et élargir votre conscience ne veut pas dire faire de la philo ou apprendre des maths, ça veut dire modifier la structure de votre conscience. Ici, on ne parle pas de contenu de votre conscience, mais de sa structure, c'est-à-dire de la manière dont vous percevez le monde. Un peu comme si un singe voulait se transformer en homme, si j'exagère, vous voyez. Eh bien, même si vous montez à de très hauts niveaux de conscience à l'extérieur de la caverne, il y a toujours un moi qui expérimente des choses. Par exemple, si vous atteignez un haut niveau de méditation ou si vous êtes sous psychotrope, vous voyez, vous ressentez des choses absolument incroyables, mais il y a un moi qui ressent et voit ces choses-là, vous voyez. Alors que dans la caverne, il n'y a plus de moi. En gros, votre sens du moi s'élargit tellement qu'il devient infini. C'est pour ça que dans le texte coranique, c'est marqué, je cite texto, les jeunes gens s'endorment à l'endroit le plus spacieux de la caverne. C'est-à-dire, c'est un endroit où votre mémoire s'éteint, c'est-à-dire que votre égo meurt et vous devenez l'intelligence pure qui, du coup, n'est plus enveloppée dans votre mémoire, c'est-à-dire que votre intelligence n'a plus de limite. Et c'est pour ça que les jeunes gens s'endorment à l'endroit le plus spacieux de la caverne. Ensuite, Dieu ressuscite ces jeunes gens. Vous voyez, il ne les réveille pas mais les ressuscite. C'est-à-dire que ça y est, ce sont des gens éveillés. Ils sont spiritualisés si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils sont revenus à la vie, à la vraie vie. Et à ce moment-là, ils se demandent combien de temps ils ont passé à dormir. Et comme ils ne savent pas combien de temps ils ont dormi, ils décident d'envoyer un des leurs en ville pour acheter de la nourriture pure. C'est marqué la nourriture pure et voir en même temps combien de temps ils ont dormi. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'individu éveillé revient dans le monde des formes, dans le monde des pensées, mais il ne mange que ce qui est pur. C'est-à-dire qu'ils vont revenir en ville mais ils vont manger la nourriture pure. C'est-à-dire que ces gens-là ne pensent que ce qui est vrai. Ils ne vivent plus dans l'illusion. Et en même temps, ils demandent à celui qui part en ville d'agir avec tact et de ne pas éveiller les soupçons parce que si jamais les gens de la ville découvrent leur cachette, ils vont les lapider et leur faire retourner à leur religion. C'est-à-dire que si jamais l'esprit dans l'homme est objectivé, attrapé, saisi par la pensée, par le mental, alors l'esprit sera lapidé. ça veut dire ça veut dire figé. Alors ce terme lapidé est très important à comprendre. Il y a dans le courant deux termes opposés. Il y a un mot qui est le mot Rahim qui veut dire miséricordieux et un mot qui est l'inverse qui est Rajim qui est traduit comme lapidé. Généralement. Alors Rahim vient de la racine Rahim qui veut dire matrice, utérus. Rahim, c'est une matrice qui nourrit ou enveloppe. C'est Dieu en tant que matrice qui donne vie à toute chose. Alors que Rajim c'est une chose qui fige, qui transforme en pierre, qui pétrifie la réalité. C'est quoi ? C'est votre mental qui fige la réalité pour la comprendre. Donc si jamais le mental se saisit de l'esprit, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le figer. Comme dans le Nouveau Testament par exemple, Jésus qui représente l'esprit est cloué, figé sur une croix par qui ? Par les Romains, c'est-à-dire par le monde matériel, par le mental. Les Romains, les Égyptiens, les Babyloniens dans la tradition biblique, c'est le monde matériel, c'est le monde mental. Enfin, à la fin de cette histoire, les gens de la ville finissent par découvrir ces jeunes gens-là, mais quand même ils se rendent compte que ce sont des gens éveillés, spiritualisés et se mettent ensuite à débattre sur leur nombre et le nombre d'années qu'ils ont passé dans la grotte. Certains gens de la ville disent qu'ils étaient trois plus un chien. D'autres disent que non, ils étaient cinq plus un chien. Mais la sourate finit par dire, je cite, « ne discute à leur sujet que d'une façon apparente et ne consulte personne en ce qui le concerne. » Alors, ce passage-là est très important. Ça veut dire que l'esprit ne peut pas être compris par la raison. On ne peut pas parler de l'esprit que d'une façon apparente, c'est-à-dire avec des allusions de manière symbolique, analogique. C'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Pourquoi ? Parce que l'esprit ou ce que les religions appellent Dieu ne peut pas être appréhendé par le mental humain. Voilà, voilà en gros la fin de la première histoire qui introduit cette notion de volonté divine qui s'exerce dans une caverne loin de la ville, c'est-à-dire dans un endroit de votre tête, loin de vos pensées, de vos émotions et de votre corps. Et cette volonté s'exprime par votre esprit une fois qu'il réussit à dompter l'ego, comme ces jeunes gens dont le chien se tient tranquille en dehors de la caverne. Alors, on peut encore parler des heures et des heures de cette histoire, mais je vais quand même avancer parce que vous allez voir, il y a d'autres histoires encore plus puissantes et plus riches. Alors, la deuxième histoire parle de deux jardins avec deux propriétaires dont l'un est conscient du fait que son jardin est régi par Dieu, c'est-à-dire qu'il comprend ce que veut dire le mot Inch'Allah, et l'autre qui n'est pas conscient de la volonté divine et à qui va arriver un tas de malheurs. L'un des deux propriétaires se met à un moment donné à dire à l'autre que oui, mon jardin est plus beau que le tien, je suis plus riche que toi, je suis plus beau que toi, etc. alors que le premier propriétaire lui dit tout ça, ce n'est pas toi, mais c'est grâce à la volonté divine, il ne faut pas te comparer à moi. Et ce qui se passe, c'est que bien évidemment, il lui arrive des tas de malheurs à ce premier-là qui n'arrêtait pas de se comparer et il va perdre tout ce qu'il a, il va recréter de ne pas avoir été conscient de la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un passage assez court, mais sous son air un peu banal comme histoire, ce passage-là cache un enseignement absolument fondamental et cet enseignement, c'est quoi ? C'est que la chose qui coupe votre lien avec l'esprit ou la conscience ou Dieu, c'est le fait de vous comparer à autre chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi le fait de se comparer fait en sorte qu'on devient inconscient de la volonté divine, c'est-à-dire inconscient tout court ? Eh bien, ce mécanisme de comparaison est le mécanisme de base de l'ego. Pourquoi ? Parce que l'ego n'est pas une chose réelle, c'est une construction de l'esprit et une chose non réelle ne peut pas exister par elle-même. Alors, pour bien comprendre ce que je viens de dire là, c'est que, parce qu'il soit fait, on va faire un exercice, tiens. Demandez-vous qui vous êtes. Par exemple, si vous appelez, je ne sais pas, Pascal, par exemple, imaginons, demandez-vous c'est qui Pascal ? Eh bien, vous verrez que pour définir Pascal, vous serez obligé de faire référence à tout ce qui n'est pas Pascal ou à des attributs de Pascal. Pourquoi ? Parce que Pascal est une construction et c'est ça l'ego. Si Pascal se regarde dans un miroir, qu'est-ce qu'il va voir ? Il va avoir un visage et un corps, d'accord ? Mais, qui est caché dans la peau de Pascal ? À qui appartient ce visage et ce corps ? Pascal va supposer qu'il existe une chose qui s'appelle Pascal, qui est quelque part derrière ses yeux, dans sa tête, on ne sait pas où, et à qui appartient ce visage et ce corps. Le problème, c'est qu'il n'y a personne derrière les yeux ou dans la tête de Pascal à qui appartient ce corps et ce visage. Pourquoi ? Parce que Pascal n'existe pas en réalité, vous comprenez ? Alors, pour encore mieux comprendre, je vous invite à regarder notre vidéo sur le mythe d'Apollon. Le lien est en bas de cette vidéo. Pourquoi ? Parce que le mythe d'Apollon explique très bien ce qu'on vient de dire là sur l'ego et sa volonté de comparaison, notamment dans le passage qui parle d'Apollon et de la reine Niobe. Vous verrez, c'est passionnant cette histoire d'Apollon et ça raconte en fait ce passage. Voilà pour cette deuxième histoire. Alors, la troisième histoire raconte quoi ? Raconte l'histoire de deux groupes d'anges. Un groupe qui se soumet à la volonté divine en se prosternant devant Adam et un groupe représenté par Satan qui refuse de se prosterner devant Adam contrairement aux autres anges. Satan, c'est quoi ? Satan représente quelque chose qui est conscient de la volonté divine mais qui refuse d'accepter cette volonté et se bat contre cette volonté. Alors, déjà, c'est quoi un ange ? Eh bien, dans les textes religieux, la représentation ésotérique d'un ange, c'est quoi ? Un ange représente un niveau d'intelligence. C'est un niveau d'intelligence. Ça veut dire que Dieu, c'est l'intelligence infinie, totale, et un ange est un degré, un niveau de cette intelligence infinie. par exemple, votre perception est un niveau d'intelligence. Votre raison est un niveau d'intelligence supérieur. Et c'est pour ça qu'il y a une hiérarchie des anges parce qu'il y a des différents degrés d'intelligence. Et sous cette perspective-là, le diable, c'est quoi ? C'est une intelligence qui ne se prosterne pas devant Adam, c'est-à-dire c'est une intelligence qui ne se prosterne pas devant l'image de Dieu. Alors ça, c'est important à comprendre. D'ailleurs, dans l'islam, le fait de se prosterner devant Dieu est très prégnant. D'ailleurs, le mot musulman veut dire celui qui se soumet à Dieu. Et alors, ça veut dire quoi se prosterner devant Dieu ou se soumettre à Dieu ? Je vais vous donner un exemple concret. Alors, si je vous dis 2 x 2 égale 4, bon, c'est une chose qui apparaît évidente à tout le monde. Et en acceptant cette assertion, cette affirmation, on peut faire des maths jusqu'à la fin de sa vie. Vous êtes d'accord. Mais, si vous n'acceptez pas que 2 x 2 égale 4, alors vous ne pouvez pas faire des maths. C'est-à-dire que si vous n'acceptez pas un bout de réalité, vous serez exclu de tout un monde basé sur ce bout de réalité. Si vous acceptez que 2 x 2 égale 4, symboliquement, si vous vous prosternez devant l'image des maths, eh bien, cette discipline peut se déplier devant vous à l'infini. Et dans l'islam, les mots Dieu et réalité sont exactement les mêmes. C'est appelé Alhar, qui veut dire à la fois Dieu, à la fois réalité. Dieu et réalité, c'est la même chose. Non seulement dans l'islam, d'ailleurs, mais dans tous les textes ésotériques des autres religions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que se prosterner devant Adam, c'est-à-dire devant l'image de Dieu, c'est accepter que l'homme est une image de la réalité et qu'on peut accéder à la réalité à travers son image qui est l'homme. C'est-à-dire que la réalité infinie est contenue dans votre tête en tant qu'humain. Vous comprenez ? Ça veut dire que si vous voulez comprendre la réalité au Dieu, vous devez chercher la porte d'entrée à l'intérieur de vous, c'est-à-dire entrer dans une grotte silencieuse là où Dieu va vous prendre par la main. Et refuser de se prosterner devant l'image de Dieu ou de la réalité veut dire ne pas avoir accès à la réalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le diable est une intelligence qui ne comprend pas la réalité telle qu'elle est parce que c'est une intelligence qui ne voit que le monde à l'extérieur d'elle. C'est-à-dire que c'est une intelligence qui ne voit que le monde objectif matériel. C'est-à-dire tout ce qui est perceptible. Le diable c'est une intelligence c'est-à-dire vous, moi, mais qui ne voit que le monde extérieur, que le monde des formes, que la matière. Le diable c'est une intelligence qui ne comprend que le monde sensible, perceptible. Autrement dit, le diable c'est l'ego humain en tant qu'un système de création de sens à partir des perceptions. Vous voyez, c'est quoi l'ego humain ? C'est une intelligence, c'est un ange, mais c'est un ange déchu, c'est-à-dire que c'est une intelligence qui ne voit que le monde perceptible, l'accès du monde spirituel lui est refusé parce que, tout simplement, il n'a pas accès à l'imperceptible caché à l'intérieur de lui. Je ne sais pas si vous voyez encore ou pas, qu'est-ce que je peux vous donner d'autres comme exemple ? Par exemple, essayer de parler d'amour ou de compassion à un psychopathe. Vous verrez qu'il ne peut pas comprendre ces choses-là. Pourquoi ? Parce que un individu psychopathe a un trou dans sa tête, il lui manque un bout de conscience. Ce qui vous paraît à vous totalement évident comme par exemple la compassion, lui ne peut pas le comprendre. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, il ne peut pas, il n'en a pas la capacité. De la même manière, le diable, c'est-à-dire une intelligence incapable de voir le monde suprasensible, c'est-à-dire le monde de l'intelligence pure, c'est-à-dire le monde de l'intelligence décollée de la mémoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle intelligence sans forme ou ce que les religions appellent l'esprit, le diable, c'est cette intelligence qui est incapable d'avoir accès à ça. Voilà, voilà en gros pour cette troisième histoire. Alors, attaquons maintenant la quatrième histoire qui est encore plus passionnante et plus puissante que la troisième. Voilà, ça va en crescendo comme ça et la quatrième histoire parle de l'initiation de Moïse au secret de la volonté divine dans un endroit qui est appelé le confluent des deux mères. Moïse, qui cherche justement à comprendre cette volonté divine et de s'y soumettre, c'est la figure contraire de la figure de la troisième histoire, l'histoire précédente, c'est-à-dire le diable. Moïse se rend dans un endroit qui s'appelle le confluent des deux mères et rencontre un mystérieux personnage qui va justement lui expliquer pourquoi cette volonté de Dieu nous est cachée et pourquoi cette volonté parfois nous paraît tellement contre-intuitive et bizarre. Vous allez voir, cette histoire est vraiment très très puissante, vous allez voir. Alors, ça raconte quoi ? Un jour, Moïse dit à son valet, je cite, « Je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mères du sége marché de longues années. » Ils partent, alors c'est donc tous les deux, ils partent à la recherche de cet endroit et quand ils arrivent à l'endroit, ils s'assoient un peu pour se reposer mais ils oublient un panier où ils avaient de quoi manger dont un poisson et sans qu'ils s'en rendent compte, le poisson sort du panier et retourne à la mer. Le poisson reprend en vit quoi. Ensuite, ils continuent leur route tous les deux et s'éloignent de ce confluent. À un moment donné, Moïse a faim et demande à son valet d'apporter le déjeuner et le valet lui répond, je cite, « Quand nous avons pris les refuges près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. Le diable m'a fait oublier de te le rappeler et le poisson a curieusement pris son chemin dans la mer. Et Moïse dit, « Voilà ce que nous cherchions, puis ils retournèrent sur leur pas suivant leurs traces. » Voilà, donc là, je vais faire encore une petite pause pour vous expliquer tout ça. Moïse, c'est la figure inverse de Satan dans l'histoire précédente. C'est quelqu'un qui cherche à se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui cherche Dieu. Et comment il fait pour chercher Dieu et sa volonté ? Il prend le chemin vers le confluent des deux mers. C'est quoi le confluent des deux mers ? Bien évidemment, il ne s'agit pas dans l'endroit géographique, ce n'est pas deux mers physiques, mais c'est un symbole utilisé également dans d'autres surates aussi. Et vous allez voir ce qu'il y a comme symbole. Les deux mers sont les deux mondes spirituels et matériels. Et le confluent des deux mers, c'est là où le monde matériel infini, la première mer, rencontre le monde spirituel infini, la seconde mer. Le monde matériel, c'est quoi ? C'est le mental humain. Pourquoi ? Parce que le monde à l'extérieur de vous, ce n'est rien d'autre, que la somme de vos perceptions, de vos émotions et de vos pensées récupérées par le mental, traitées par le mental. C'est ça le mental. Et le monde spirituel, c'est ce qu'on appelle la conscience ou l'esprit. C'est-à-dire la chose qui est le sous-bassement de votre mental. Disons, l'infrastructure qui permet au mental d'exister. Pour vous donner une image, prenez un bâtiment par exemple. La fondation, c'est l'esprit, le bâtiment, c'est le mental. Et le confluent des deux mers, c'est le plancher du rez-de-chaussée. C'est là où le mental et l'esprit se rencontrent. Et c'est à cet endroit qu'on peut accéder à un état mental qu'on appelle l'éveil. C'est quoi l'éveil ? C'est quand un individu se rend compte que le monde objectif tel qu'il le perçoit autour de lui n'est pas préexistant par rapport à lui. C'est là où l'individu se rend compte que tout ce qu'il perçoit, c'est l'image d'une chose cachée à l'intérieur de lui qu'on appelle l'esprit. Et c'est là où l'esprit donne vie au monde que vous percevez autour de vous. C'est au confluent des deux mers symboliquement. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est à cet endroit que le poisson retourne à la vie. C'est quoi un poisson ? Un poisson, c'est un être qui a toujours les yeux ouverts. Ça veut dire que c'est au confluent des deux mers que vous voyez la réalité ou la vie telle qu'elle est pour la première fois. C'est là où les yeux s'ouvrent. Vous voyez ? Alors, continuons l'histoire. Ce qui se passe, c'est que Moïse et son valet reviennent au confluent des deux mers et rencontrent un mystérieux personnage. Ce mystérieux personnage, est dénommé Al-Khazr dans la tradition islamique, mais pas dans le Coran. Dans le Coran, ce personnage n'a pas de nom. Al-Khazr veut dire le verdoyant. La couleur verte, c'est la vie. Et Al-Khazr propose à Moïse de l'initier à la volonté divine, mais il demande en échange à Moïse de ne jamais poser de questions. Moïse accepte et se met à le suivre. Alors, ils partent tous les deux et arrivent au bord de la mer. Et là, au bord de la mer, ils trouvent un bateau. Ils montent tous les deux à bord de ce bateau où le propriétaire leur offre généreusement deux places. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'en pleine mer, Al-Khazr commence à arracher les planches du bateau. Moïse, qui est perplexe, qui regarde la scène, il oublie sa promesse de silence et il proteste. Il ne comprend pas pourquoi Al-Khazr commet un tel acte alors que les marins les avaient embarqués gentiment. Là, Al-Khazr rappelle à Moïse sa promesse de ne pas poser de questions et là, Moïse s'excuse et se tait. Ils arrivent ensuite à un lieu où il y avait des enfants qui jouaient tranquillement. D'un seul coup, Al-Khazr attrape un de ses enfants et le tue. Là, Moïse est outré et ronde. Deuxième fois, sa promesse de silence. Il proteste en disant pourquoi tu as fait ça ? Et encore une fois, Al-Khazr le rappelle sa promesse de silence. Moïse s'excusant encore une fois et se tait. Ils continuent leur chemin et au bout d'un moment, ils commencent à avoir faim. Ils arrivent à une maison et ils demandent aux habitants de la maison s'ils peuvent leur donner de quoi manger. Et là, les gens de cette maison refusent de les nourrir et les envoient promener. Moïse n'est pas content et il se retourne vers Al-Khazr pour voir un peu quelle est sa réaction. Qu'est-ce que fait Al-Khazr ? Au lieu de s'énerver, il va dans le jardin de cette maison et se met à restaurer un mur cassé dans le jardin, dans le jardin de ces gens pourtant inhospitaliers. Et là, Moïse brise encore une fois sa promesse de silence. Une troisième fois, il proteste. Et là, Al-Khazr arrête tout, met un terme à l'initiation de Moïse parce qu'il n'a pas été patient et lui explique le sens caché de ses actes. Il lui explique alors toute l'histoire et lui dit la chose suivante. Alors, je vais vous citer un passage qui vient d'un autre texte que cette surate mais qui détaille en fait ce verset du Coran. Ça va être un peu plus facile dans cette vidéo-là parce que c'est quand même une histoire. Je vais saupoudrer un petit peu pour que ça soit un peu plus digeste. Alors, je cite ce texte-là. Le bateau dont j'ai arraché la planche appartient à des pauvres. Je voulais rendre le bateau défectueux parce qu'il y a un roi cruel qui vole les meilleurs bateaux dans la ville. En arrachant la planche du bateau, j'ai fait du bien à ces pauvres gens parce que lorsque les hommes du roi voudront prendre le bateau, ils verront le défaut et abandonneront. Quant aux pauvres propriétaires du bateau, ils remplaceront la planche défectueuse et le garderont. L'enfant dont j'ai cassé le cou avait une mère et un père qui sont des bons croyants. L'enfant étant impur, nous avons craint qu'en grandissant, il leur enleva dévouement et foi. Nous avons imploré Allah pour qu'en lieu et place de cet enfant, il donne à ses parents un autre enfant pur et affectueux. Quant au mur que j'ai redressé, il appartenait à deux orphelins du village. Sous le mur, il y avait un trésor qui doit leur revenir. Allah a voulu que ces enfants, lorsqu'ils atteindraient l'âge de l'adolescence, puissent enlever le trésor. Je n'ai pas fait ce travail de mon propre gré. J'ai accompli l'ordre d'Allah. Voici l'explication des événements pour lesquels tu n'as pas patienté. Voilà. Alors, c'est un passage assez long. Et maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire tout ça concrètement. enfin, c'est quoi le sang caché de tout ça. Alors, dans les textes religieux, un bateau ou une barque, c'est un contenant qui voque sur la surface de l'eau, vous voyez. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que c'est le mental humain qui évolue sur la surface de la conscience sans forme. Et le messager de Dieu se trouve à l'intérieur de ce contenant, à l'intérieur, par exemple, d'un bateau ou d'une barque. Noé est dans un bateau, Moïse est caché dans un berceau en osier sur le Nil et Jésus est souvent dans une barque. Ici, le bateau des marins représente quoi ? Représente le mental qui va être accaparé par l'ego qui est représenté par le roi cruel. Vous voyez ? Et Alkhez casse le bateau, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, si vous êtes un chercheur spirituel, symboliquement, un pauvre marin qui navigue sur l'eau, c'est-à-dire quelqu'un qui mendie l'esprit sur la mer de la conscience, alors Alkhez va casser le bateau, enfin, une partie du bateau, c'est-à-dire que la vie va casser une partie de votre mental. Concrètement, ça veut dire que si vous êtes un vrai chercheur spirituel, vous aurez des tas de déconvenues dans vos vies matériels de tous les jours et c'est ça qui va vous éloigner de votre ego. Symboliquement, le roi cruel qui veut accaparer votre bateau, c'est-à-dire votre mental. Ça, c'est une loi fondamentale de la spiritualité. Le chemin de l'éveil spirituel provoquera systématiquement des problèmes dans votre vie. Par exemple, un divorce, un licenciement, des problèmes financiers et surtout, par-dessus tout, vous allez connaître ce que c'est que la grande solitude. Et ces problèmes ont pour but de provoquer des changements de votre mental. Le but, ce n'est pas de casser entièrement votre mental si nous vous donnais fou, mais en cassant des parties comme ça, la vie va malaxer, va rendre votre mental un peu plus malléable, plus facilement transformable, plus ouvert à l'esprit. Vous voyez, par exemple, imaginez vous voulez faire un sport de compétition, je ne sais pas, vous voulez faire des arts martiaux, croyez-moi, avant, il va falloir faire des assouplissements et des mouvements de stretching, préparer votre corps. Ça va vous faire mal un peu, mais il faut préparer votre corps, sinon vous allez vous casser quelque chose. Là, c'est pareil, si vous voulez faire de la spiritualité, il va falloir préparer votre mental avant parce que sinon, vous devenez fou si jamais quelqu'un atteint l'état d'éveil comme ça, il peut devenir complètement fou. D'ailleurs, ce qui arrive à des gens qui prennent des psychotropes qui ne sont pas prêts pour ça, ils deviennent complètement tarés ou ils finissent à l'hôpital psychiatrique. Voilà. Alors, ensuite, l'enfant impur qui est tué par Alkhez, ça représente quoi ? C'est la conscience en cours de dévoiement par l'ego. Dans la tradition biblique, l'enfant, surtout le fils, représente l'esprit en état de germe coincé dans votre mental. Donc, la spiritualisation va tuer la part de votre conscience impure, c'est-à-dire polluée par l'ego. Et enfin, le trésor enseveli qui appartenait aux orphelins, c'est quoi ? C'est la conscience sans forme qui sera, c'est-à-dire l'esprit, qui sera révélée aux orphelins à l'adolescence. Alors, un orphelin, c'est quoi ? C'est une conscience mutilée, coupée de l'esprit infini. C'est le fils coupé de son père. C'est le fils qui a perdu son père. Et le trésor, c'est quoi ? C'est l'éveil spirituel réservé à la conscience, mais quand il sera suffisamment grand et costaud. Symboliquement, quand il sera adolescent. Quand votre niveau de conscience est bas, c'est-à-dire que, symboliquement, quand vous êtes un enfant, vous n'avez pas accès à ce trésor. Il va falloir travailler sur votre conscience, grandir en conscience, symboliquement, avoir une conscience en état d'adolescent pour accéder au trésor. Et que fait Alrèze ? Alrèze bâtit un mur pour protéger ce trésor, protéger l'esprit. Voilà, voilà une interprétation de cette quatrième histoire. Je dis bien une interprétation qui, évidemment, n'épuise pas toute la richesse de ce passage. Je vous conseille d'ailleurs vraiment de lire tout ça et de faire un effort d'interprétation par vous-même. Je ne dis pas que ce que je dis là et là, encore une fois, gravé dans le marbre. Non, c'est une interprétation. Voilà. Et d'ailleurs, si vous faites ce travail vous-même, vous verrez que c'est inépuisable en termes de compréhension et d'interprétation. Voilà pour la quatrième histoire. Alors, dans la foulée, on va attaquer la cinquième et la dernière histoire qui est la plus difficile à décoder et à comprendre et vraiment la plus riche. Ça se termine en apothéose comme ça. Et cette cinquième histoire part d'une figure appelée l'homme aux deux cornes qui voyage aux deux bouts de la terre, c'est-à-dire du couchant vers le levant et qui atterrit finalement dans une terre de milieu un peu comme ça où il y avait deux barrières derrière lesquelles vivait une peuplade qui est constamment, qui était constamment, pardon, agressée par deux fléaux qui étaient le Gog et le Magog de l'Ancien Testament. Bon, déjà, c'est quoi un homme aux deux cornes qui voyage d'un bout à l'autre de la terre, c'est-à-dire du couchant vers le levant. Alors, l'explication la plus joyeuse que vous allez trouver dans la littérature, c'est qu'il s'agit d'Alexandre le Grand parce que dans l'Antiquité tardive, la figure d'Alexandre c'était une figure d'un homme sage et non pas un guerrier et qu'en plus il portait un casque avec deux cornes et qu'il avait conquis la terre de l'Occident vers l'Orient, il est devenu à l'Orient cacher l'esprit. En gros, ça c'est l'explication que je trouve assez comique. Franchement, je ne vois pas ce que ferait Alexandre le Grand dans le Coran qui est le rapport entre Alexandre, le Gog et le Magog de l'Ancien Testament et surtout Dieu. Mais je me trompe peut-être, mais à mon sens, il s'agit ici d'une figure symbolique qui représente quoi ? Qui représente un homme éveillé. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'un homme éveillé départ de l'Occident, c'est-à-dire là où le soleil se couche, c'est-à-dire le mental, il va vers l'Orient là où le soleil se lève, c'est-à-dire la conscience, si bien que sa tête est coiffée par les deux cornes qui symbolisent à la fois le mental et la conscience, c'est-à-dire qu'il est à la fois humain, ordinaire comme tout le monde et à la fois esprit. Là, vous voyez, ce n'est pas un ange, ce n'est pas non plus un homme ordinaire, c'est le mélange des deux. Et c'est ça, un homme éveillé ou initié ou parfait dans les traditions ésotériques. Donc, vous voyez, un homme éveillé, ce n'est pas quelqu'un en lévitation sous un arbre, c'est quelqu'un d'aspect totalement ordinaire. C'est-à-dire, si vous voyez un homme éveillé dans la rue, on ne peut pas le reconnaître comme ça, parce qu'il y a un qui mange, qui dort, qui travaille comme tout le monde, mais il est connecté à la réalité ou à Dieu en même temps. On va expliquer tout ça dans le détail un petit peu plus loin. Alors, continuons l'histoire. Alors, dans le Coran, Dieu dit à propos de cet homme à deux cornes, je cite, En gros, l'homme éveillé incarne la volonté de Dieu parce qu'il a libre voie à toute chose. Ça, c'est important à comprendre. Un homme éveillé incarne la volonté divine et on va revenir dessus un peu plus tard pour que vous compreniez bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait, cet homme à deux cornes ? D'abord, il va vers le couchant où le soleil se couche dans une source boueuse et il trouve là une peuplade impie. Dieu lui donne le libre arbitre et lui dit, soit tu les châties, soit tu es bienveillant à leur égard. Vous voyez, il incarne la volonté divine. Il a le libre arbitre. Et il décide quoi ? Il décide de punir ceux qui sont injustes et ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres, il décide de les récompenser en leur donnant des ordres faciles à exécuter. Au couchant, à l'occident, c'est-à-dire symboliquement, au niveau du mental humain ordinaire, le soleil se couche dans une eau boueuse. Ça veut dire que notre vie mentale, nos pensées ordinaires, salissent notre intelligence avec nos peurs, notre paranoïa, notre jalousie, notre colère, etc. Et l'homme éveillé punit les injustes, mais ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront des ordres faciles à exécuter. Je cite un texto, des ordres faciles à exécuter. Regardez bien, il est marqué que si on croit, c'est-à-dire, il s'est pas question d'être éveillé, d'avoir une alliance avec Dieu. On peut juste se contenter de croire et de faire de bonnes œuvres. C'est-à-dire que, dans le domaine quotidien du mental, tout ce qu'on peut faire, c'est de respecter les règles morales et de croire en Dieu. C'est déjà pas mal, ça évite que les gens se rentrent et tuent déjà. Mais surtout, ces gens-là, on leur donne des ordres faciles à exécuter comme c'est marqué dans le texte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Ils suivent des ordres venant de la volonté divine. Le libre choix est pour la personne éveillée. L'homme de corne, vous comprenez ? Ça veut dire que si vous restez à l'Occident, enfin, symboliquement à l'Occident, c'est-à-dire au couchant du soleil, c'est-à-dire sur le plan mental, alors le fait de respecter les règles morales fera qu'il vous arrivera des choses plutôt faciles à vivre. Mais à ce stade, vous n'avez pas de libre arbitre puisqu'il vous arrive des choses. Ça veut dire que si vous restez sur le plan mental et que vous n'êtes pas spiritualisé, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, c'est pas vous qui êtes aux manettes de votre destinée. Vous comprenez ? Ensuite, l'homme de corne suit une voie opposée et va vers le levant, là où le soleil se lève et il voit un peuple auquel Dieu n'a donné aucun voile pour se protéger du soleil. L'Orient, là où le soleil se lève, c'est quoi ? C'est votre conscience pure, c'est l'esprit pur, c'est la conscience sans forme et à ce niveau-là, vous voyez la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire que le soleil brille sur vous sans que vous ayez besoin d'un voile. Ça veut dire que à ce niveau-là, la réalité n'est pas cachée comme dans le monde mental. Disons que, concrètement, c'est quoi l'Orient pur comme ça ? C'est un état mental de tripes totale, on va dire. Vous n'êtes plus conscient du monde matériel autour de vous et vous êtes totalement absorbé par la conscience sans forme. Enfin, pour être vraiment très, très concret, en gros, c'est l'équivalent des NDE, des sorties de corps ou des tripes très, très fortes sous psychotropes. Vous voyez, en gros, c'est ça. Ensuite, l'homme de corne s'en va et atteint une terre du milieu, un endroit situé entre deux barrières. Cet homme éveillé, l'homme de corne, arrive à la terre du milieu entre deux barrières. C'est quoi, les deux barrières ? Ce sont les deux barrières qui suivent un schéma similaire au confluent des deux mers. Regardez ces histoires de confluent des deux mers si vous voulez comprendre un petit peu plus. On a expliqué ça plus en détail dans une autre sourate qui s'appelle Arrahman. Le lien est en bas de cette vidéo. Donc, c'est quoi les deux barrières ? Les deux barrières symbolisent la frontière entre le monde spirituel et le monde matériel, exactement comme le confluent des deux mers. Le confluent des deux mers qu'on a vu dans l'histoire de Moïse, ça symbolise la frontière entre le monde spirituel et le monde matériel. Simplement ici, on a deux barrières. Ça veut dire qu'au confluent des deux mers, on a libre accès aux deux mers, alors qu'aux deux barrières, ces deux accès sont barrés. On a accès nulle part. Il y a deux barrières. Au confluent des deux mers se trouve un prophète, Moïse, et un initiateur, Alkhezl, c'est-à-dire des gens qui ont accès aux deux mers du mental et de la conscience, alors qu'aux deux barrières, il y a une peuplade, c'est marqué texto dans le Coran, il y a une peuplade qui ne comprend presque aucun langage et donc qui n'a pas accès aux deux mers. Vous allez voir ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, cette peuplade qui ne comprend pas de langage. Bon, là, ça commence vraiment à être un peu difficile à comprendre et je vais essayer d'être un petit peu plus imagé, plus clair pour vous expliquer ces histoires de deux barrières. C'est quoi exactement cette frontière ? C'est quoi cette frontière, les deux barrières entre les deux mondes spirituels et matériels ? C'est quoi ? Concrètement, c'est quoi ? Eh bien, les deux barrières, vous y êtes à l'instant que je vous parle. C'est le monde que vous voyez autour de vous, à l'instant même. c'est la réalité telle que vous la percevez à condition que vous deveniez conscient de la chose qui est en train de créer ce monde objectif tel que vous le percevez comme ça à l'instant où je vous parle. C'est le niveau mental du chercheur spirituel qui cherche la réalité derrière la réalité perceptible de tous les jours. Les deux barrières, c'est un niveau mental où vous êtes susceptible de vous rendre compte comment l'esprit devient matière. Je voulais vous expliquer, ça devient encore un peu plus compliqué, je me rends compte. Concrètement, ça veut dire quoi ? Le niveau mental où on se rend compte comment l'esprit devient matière. Ça veut dire quoi ? C'est votre état mental normal en état de veille. Lorsque vous devenez conscient que cet état mental de veille est en fait une sorte d'hallucination ou de rêve éveillé. Je m'explique. Il existe trois états mentaux chez un être humain. D'abord, vous avez l'état de rêve où votre esprit crée une réalité de faible intensité, une espèce de réalité un peu vaporeuse constituée justement par vos rêves. Ensuite, vous avez l'état mental de réveil comme là maintenant où vous êtes en train de m'écouter où l'esprit crée à chaque instant et en permanence un monde d'intensité plus forte. Vous voyez, une sorte de rêve beaucoup plus consistante que vos rêves la nuit, c'est-à-dire une sorte de rêve où les choses sont solides, les choses sont tangibles et vous paraissent en dehors de vous complètement réels à l'état solide. Vous voyez, c'est notre état mental normal. Mais il existe un troisième état mental qui est l'esprit pur où les formes disparaissent et où vous devenez un esprit pur, c'est-à-dire que vous devenez une intelligence qui n'est pas collée à une mémoire. Ce que les orientaux appellent une conscience sans forme, c'est ça. Et vous vous rendez compte que vous n'êtes ni votre corps, ni vos pensées, mais que vous êtes une image de cette intelligence unique que la religion appelle Dieu. Vous comprenez ? Donc, l'homme de corne est quelqu'un de normal comme vous et moi et qui perçoit le monde tel qu'on le perçoit nous, mais qui en même temps est conscient du fait qu'il a un esprit et non pas un corps dans un monde qu'il perçoit. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'il a deux cornes. D'ailleurs, entre parenthèses, cet homme aux deux cornes peut également représenter Moïse après son initiation dans l'histoire précédente. Si vous allez dans une église, vous verrez Moïse, il est souvent peint comme un homme barbu avec deux cornes qui lui sortent de la tête comme ça, deux cornes de lumière. Regardez les tableaux de Moïse dans une église, vous verrez. Donc, les deux barrières, c'est l'endroit où se trouvent les chercheurs spirituels qui cherchent l'esprit un peu comme certains d'entre vous, qui sont en passe d'être réveillés mais qui ne le sont pas encore. Et en effet, ce qui se passe, c'est que derrière les barrières se trouve une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Encore une fois, l'endroit situé entre les deux barrières, c'est l'endroit entre le mental et la conscience où se trouvent les gens qui cherchent l'esprit. C'est là où se trouvent les gens comme vous qui écoutent cette chaîne, par exemple, et cette peuplade ne comprenait presque aucun langage. Dans une autre traduction, j'ai trouvé cette sentence, je cite, une peuplade qui comprenait difficilement les paroles. Ça, c'est une autre traduction. Ça veut dire que les chercheurs spirituels qui se trouvent à la frontière entre leur mental et la conscience ne peuvent pas facilement comprendre les choses de l'esprit et il va falloir leur expliquer la spiritualité d'une autre façon qu'avec le langage. Je vais revenir sur cette partie pour vous l'expliquer un peu plus tard. Et ce qui se passe, c'est que ces gens disent à l'homme aux deux cornes qu'à cet endroit-là, le gog et le magog commettent du désordre sur Terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous ? Et l'homme aux deux cornes répond, je cite, je cite tout le passage, qu'est-ce qu'il répond ? Il dit Ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force et je construirai un remblé entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer. Puis, lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit soufflez. Puis, lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit apportez-moi du cuivre fondu que je le déverse dessus. Ainsi, il ne purent guère l'escalader ni les brécher non plus. qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Le Gog du pays de Magog, c'est un personnage de l'Ancien Testament qui voulait détruire par nous Israël. En gros, ça représente votre ego qui veut détruire le chercheur spirituel qui est en vous. Concrètement, c'est quoi ? C'est par exemple votre ego qui va vous dire qu'est-ce que c'est que ces conneries sur la spiritualité, pourquoi tu perds ton temps, c'est pas ça qui va te faire bouffer, va bosser comme tout le monde, arrête ses conneries, qui servent à rien, etc. C'est ça, Gog et Magog. Voyez, Gog et Magog, c'est cette voix négative dans votre tête et Israël, c'est vous qui cherchez l'esprit en combattant cette voix et sans trop savoir où vous allez. Dans la Bible, Israël représente le chercheur spirituel. Pourquoi ? Parce que Israël veut dire lutte avec Dieu. c'est le nom qui est donné par un ange à Jacob après un combat entre Jacob et un ange. Alors que Jacob était au milieu d'une rivière coincée entre deux rives comme ces gens coincés entre les deux barrières. Regardez notre vidéo sur Jacob, vous comprendrez ce que veut dire Israël et le chercheur spirituel. Alors, que fait l'homme aux deux cornes pour aider les chercheurs spirituels ? Il demande leur aide pour construire un remblai. C'est-à-dire que pour que l'ego ne tue pas votre élan spirituel en mettant du désordre dans votre vie mentale matérielle de tous les jours, vous devez travailler sur vous en vous faisant aider par un homme éveillé qui lui va placer des blocs de fer entre les deux barrières pour que vous souffliez dessus comme une fournaise et à la fin, pour déverser du cuivre fondu par-dessus et donc tenir à distance le gog et le magog derrière cette barrière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de bloc de fer, de souffle et de cuivre fondu ? Je vais vous donner un exemple. Prenez cette sourate de la caverne. Prenez cette sourate. Si vous le lisez d'une manière brute, c'est comme un bloc de fer. Il est brut. A savoir que vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire, normalement. Tout comme cette peublade derrière les deux barrières qui ne comprenaient pas le langage, qui comprenaient à peine le langage. Mais en écoutant cette vidéo, et en réfléchissant sur ce texte vous-même, vous allez faire fondre ce bloc de fer, c'est-à-dire que vous allez spiritualiser ce texte et sortir son essence spirituelle, comprendre son message spirituel. Et si vous devenez très fort à ce jeu-là, un jour, vous serez capable de déverser du cuivre fondu, déjà fondu, sur n'importe quel texte. Vous comprenez ? C'est-à-dire que vous serez capable de faire de l'herméneutique comme là, je suis en train de vous le faire. Ce schéma est également valable si vous faites, par exemple, du yoga. C'est pour donner un autre exemple. Alors, le yoga, c'est quoi ? Ce n'est pas ce tortier pour se sentir mieux dans sa peau. Ce n'est pas ça. Yoga veut dire l'union. C'est préparer votre corps pour que l'esprit effleure à travers votre corps. Travailler votre corps avec le yoga, c'est comme souffler sur le bloc de fer qui est justement votre corps pour le rendre capable de vous spiritualiser et d'arrêter les attaques de Gog et de Magog, c'est-à-dire votre ego. Souffler veut dire conscientiser. Dieu souffle sur un bout de terre et ça devient Adam, par exemple. L'homme éveillé vous donne ici les matériaux bruts. Par exemple, un prophète va écrire un texte sacré comme celui-là, mais pour que le texte fasse son effet, c'est à vous de souffler dessus, c'est-à-dire de le comprendre et de devenir conscient de son message. Alors, à un moment dans la sourate, cette peuplade propose de l'argent à l'homme de corne qui lui leur répond je m'en fous de votre argent, si vous voulez que je vous protège, vous devez m'aider de votre force. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est à vous de travailler sur vous, c'est à vous de méditer ou de prier ou de prendre des psychotropes, bref, c'est à vous de souffler sur les blocs de fer pour que l'ego ne puisse plus vous attaquer. C'est à vous de faire des efforts pour devenir de plus en plus conscient et c'est la seule façon d'être à l'abri de votre ego. C'est-à-dire que si vous faites un effort de conscientisation, vous verrez au fur et à mesure que vous serez beaucoup plus apaisé, beaucoup plus sûr de vous, beaucoup plus serein, beaucoup moins sensible aux conneries des autres, plus tolérant, plus ouvert, bref, vous serez plus humain. Et lorsque les gens ont tellement soufflé sur les blocs de fer et ont transformé la chose en fournaise, qu'est-ce qui se passe ? Ils amènent du cuivre fondu pour finir la barrière entre eux et Gog et Magog. C'est-à-dire qu'à force de travailler sur un texte sacré comme on le fait maintenant ou sur votre corps avec du yoga ou sur votre mental avec de la méditation ou de la prière ou avec autre chose, peu importe, non seulement vous finirez par faire fondre pour le faire, mais en plus, vous disposerez du cuivre déjà fondu, c'est-à-dire que vous allez pouvoir spiritualiser à la demande n'importe quoi, que ce soit un texte, que ce soit un roadcore, que ce soit vos pensées et ça, vous le ferez quand vous le décidez. Par exemple, encore un autre exemple, par exemple, beaucoup de gens me demandent comment je fais pour sortir ces interprétations, quelles sont mes sources, où est-ce que je trouve ces interprétations ? Bon, les gens qui me posent des questions, ces gens qui sont sensibles au travail qui est ici, qui ne sont pas sensibles et qui m'envoient des messages, des insultes, qui trouvent tout ça complètement con, ça arrive aussi, mais bon, ceux qui sont sensibles et qui comprennent plus ou moins me posent ces questions-là, ils me demandent d'où ça vient ? Eh bien, la réponse, ça vient de nulle part. Comment ça se passe ? Je me mets devant un texte, je prends un stylo et l'explication traverse le stylo instantanément ou parfois au bout de 5-10 minutes, pas plus. C'est pas moi qui vous dis ces choses-là. Ces interprétations tombent dans ma tête d'un seul coup. Je les écris dans un coin et ensuite, je fais ces vidéos. C'est ça le cuivre fondu dans cette sourate, vous comprenez ? Sauf que ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut avoir déjà soufflé sur les blocs de fer pendant des années et des années. Par exemple, ce que vous entendez ici, c'est venu après plus de 20 ans de travail sur les symboles. C'est-à-dire plus de 20 ans à souffler sur les blocs de fer. D'abord, vous devez souffler sur les blocs de fer. C'est-à-dire que vous devez travailler sur un support. Ça peut être lire des textes avec votre tête. Ça peut être du travail sur votre corps. Ça peut être du travail sur vos émotions et votre compassion. Et à force de souffler, vous aurez un jour accès à du cuivre déjà fondu. C'est-à-dire que vous serez surpris de ce que votre tête, votre corps ou vos émotions seront capables de produire d'un seul coup, sans aucun effort. Le cuivre est déjà fondu. Cette vidéo, par exemple, a demandé, bien sûr, beaucoup de travail, d'assemblage, de préparation, tout ça. Mais les interprétations sont venues sans aucun effort. Elles étaient là, devant moi. Et c'est ce genre de travail qui va vous protéger de Gog et de Magog, c'est-à-dire de votre écho. Voilà, voilà pour cette cinquième histoire. Et là, on arrive à la fin de cette sourate, c'est-à-dire les douze derniers versets de la sourate qui parlent du jugement dernier où Dieu va niveler la terre et juger les hommes. Et ça sera la conclusion de cette vidéo. Alors, l'homme aux deux cornes dit à la fin de cette histoire de construction de remblais de fer, je cite ce qu'il dit, et dit, « Lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il nivellera cette barrière et ces montagnes. Nous laisserons les gens ce jour-là défaire les comptes des flots les uns sur les autres et on soufflera dans la trompe et nous les rassemblerons tous. » Ça représente le jugement dernier. C'est-à-dire que le jour du jugement dernier qui est le jour de l'alliance avec Dieu, c'est-à-dire quoi ? C'est le moment de l'éveil. D'ailleurs, vous trouverez les passages sur le jugement dernier en abondance dans l'apocalypse de Jean. Regardez la vidéo sur l'apocalypse de Jean pour mieux comprendre. Donc, le jugement dernier, en gros, c'est le moment où vous vous rendez compte que le monde autour de vous n'est pas préexistant par rapport à vous. Le jugement dernier, ce n'est pas quelqu'un qui va vous juger, c'est le Yom et Dîn dans le Coran qui veut dire le jour de la religion ou de l'alliance. Dîn veut dire religion, relier, alliance, voyez. Et c'est quoi l'alliance avec Dieu ? C'est l'alliance avec l'intelligence à l'intérieur de vous qui crée toutes les choses autour de vous en permanence comme ça. C'est-à-dire, c'est le moment où vous rendez compte que le monde autour de vous n'est pas préexistant par rapport à vous. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose caché à l'intérieur de vous qui est en train de créer le monde autour de vous à chaque instant en permanence comme ça. Et vous allez expérimenter le fait que cette chose-là, eh bien c'est qui ? Eh bien c'est vous. Et que vous n'êtes ni votre corps, ni ce qui se passe dans votre tête, mais une chose indéfinissable qui n'est pas dans le temps, qui n'est pas dans l'espace, qui est une pure intelligence sans limite que les religions appellent l'image de Dieu ou le fils de Dieu. C'est-à-dire que vous devenez une conscience pure. Ça ne veut pas dire que vous allez physiquement disparaître. Vous êtes là, vous voyez tout ce qui se passe autour de vous, mais vous serez incapable de faire la différence entre vous-même, le canapé, le mur et le four micro-ondes. Donc vous voyez, ce qui va se passer dans votre tête, c'est que votre conscience s'élargit à l'infini dans tous les sens, comme si vous tombiez dans un puits comme ça et votre conscience s'élargit tellement qu'elle va envelopper absolument tout, c'est-à-dire vous, votre corps et tout ce que vous voyez autour de vous. Enfin, tout devient une seule chose. Vous avez l'unique substance qui existe. C'est pour ça que le verset dit Dieu souffle dans la trompe et les rassemble tous. Tout devient une seule chose. C'est-à-dire que le souffle divin, c'est-à-dire la conscience infinie, va rassembler, c'est-à-dire créer, imaginer à chaque instant le canapé, le four micro-ondes et votre corps. Tout est rassemblé au centre et à la source de toute la création qu'on appelle Dieu. Vous comprenez ? Si je vous donne une image, c'est comme si vous étiez au cinéma et d'un seul coup, vous vous rendez compte que tout ce que vous voyez sur l'écran, ça vient de l'objectif du projecteur en haut de la salle qui est en train de projeter, et de créer le film à chaque instant. Vous voyez ? Si vous allez plus loin, regardez un petit peu les tripes-reportes sur YouTube, vous allez comprendre de quoi je parle. Enfin, la chose intéressante qui nous servira de conclusion, c'est donnée par le passage suivant que je cite. « Voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre ? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'il s'imagine faire le bien. » Vous voyez ? Les plus grands perdants sont les égarés qui pensent faire le bien. Ça veut dire quoi ? Pour rappel, je vous rappelle, cette sourate parle essentiellement de la volonté divine. Et cette sentence parle justement de la volonté divine par rapport à la volonté humaine. Il dit que le plus grand danger d'un point de vue spirituel et moral, c'est agir en pensant faire le bien, c'est-à-dire agir suivant sa propre volonté et conscience, c'est-à-dire agir en tant que égo. Vous comprenez ? Quand vous agissez en étant sûr de vous, par exemple, si vous êtes sûr de faire le bien, ça veut dire que vous êtes en train de déployer votre propre volonté et non la volonté divine. Et ça, c'est extrêmement délicat à comprendre. Donc, je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Prenez les plus grands criminels de l'histoire. Prenez les Hitler, les Mussolini, les Stalines, tout ça. Eh bien, ils étaient convaincus de faire le bien. Ils n'avaient aucun doute que ce qu'ils faisaient n'étaient pas des crimes, mais le prix à payer pour réaliser leurs idéaux et sauver leur pays. Vous voyez ? C'est-à-dire que le plus grand criminel est celui qui a le plus grand égo puisque sa volonté émane de lui-même et de sa propre tête. Ce n'est pas si évident que ça, que ce que je viens de dire là. En fait, le verset dit qu'à chaque fois que vous prenez une décision en pensant faire le bien, vous serez parmi les perdants. Et ça, c'est très, très contre-intuitif. Pourquoi il dit ça ? Réfléchissez bien. Qui est-ce qui prend la décision en pensant faire le bien ? Eh bien, c'est vous. Mais vous, c'est quoi ? C'est un égo. C'est-à-dire une intelligence coupée de la réalité. C'est ça un égo. Ou comme disent les religions, couper de Dieu. Les bonnes décisions sont celles qui ne viennent pas de vous, mais qui vous traversent. Vous comprenez ? Les bonnes décisions, c'est-à-dire la vraie volonté ne vient pas de vous, mais de l'esprit qui est en vous. Vous comprenez ce que veut dire ce verset ? Dans le langage courant, d'ailleurs, on appelle ça une création et non pas une décision. Rappelez-vous de l'image du poste radio au début de cette présentation. Un poste radio ne décide pas d'émettre telle ou telle musique. Un poste radio, tout ce qu'il peut faire, c'est être bien réglé pour pouvoir capter la musique et faire entendre le son. Et c'est comme ça que vous devez régler vos actions. Il y a aussi une autre image que j'aime beaucoup qui est donnée par les soufis. Chez les soufis, il y a deux images pour symboliser les initiés et ce que le courant appelle les égarés. Les égarés sont symbolisés par des corbeaux, les initiés par des perroquets. Un corbeau n'est pas très beau, il a une seule couleur ténébreuse comme ça, il mange de la matière morte et émet des croissements désagréables et absurdes comme ça. En revanche, un perroquet a des plumes de toutes les couleurs, il adore manger des choses sucrées et surtout, surtout, un perroquet répète tout ce qu'il entend de son maître. C'est ça, un homme accompli. Il rayonne la couleur, la joie, tout ce que vous voulez. Il se nourrit que des choses positives, d'accord, mais surtout, c'est comme le perroquet, ce n'est pas lui qui parle, il répète juste ce que son maître dit, c'est-à-dire qu'il transmet les choses qu'il reçoit de la vie. Ce sont les grands scientifiques, les grands artistes, les grands créateurs, les grands philosophes, les grands sportifs, les grands cuisiniers, etc. Un grand scientifique, par exemple, il ne trouve pas une formule en suivant un plan. La formule lui tombe dessus d'un seul coup. Je parle d'une création. Et bien sûr, ça lui tombe dessus après des années et des années de travail. La formule ne tombe pas sur un mec comme ça qui ne sait pas lire. La pomme tombe de l'arbre seulement pour les gens comme Newton, vous comprenez ? Un grand musicien, par exemple, ne compose pas une musique en suivant un plan, tout ça. La mélodie lui tombe dessus, je ne sais pas moi, un jour sous la douche ou quand il est dans un train. Mais pour que la mélodie lui tombe dessus, il a déjà travaillé des années et des années sur la musique. Ça ne tombe pas sur n'importe qui. Alors regardez dans votre vie, les actions, les événements, les décisions les plus significatifs de votre vie, c'est arrivé d'en haut, d'un seul coup, sorti de nulle part, comme par magie, comme ça, vous ne les aviez pas à planifier. Je ne parle pas des décisions et des volontés mineures comme d'aller au McDo à midi ou faire du vélo l'après-midi. On parle ici des actions qui orientent votre vie. Et si vous êtes calé, réglé sur l'esprit, c'est-à-dire que si votre ego est purifié, si vous prenez vos décisions, non pas par peur ou par avidité ou parce que vous suivez un plan, mais parce que la décision est tombée devant vous, tombée du ciel, comme ça, comme on dit, c'est là où les choses vont fonctionner pour vous. Ça veut dire que votre destinée ne se décide pas dans votre tête, mais derrière votre tête. Votre destinée se décide à un endroit qui ressemble à la caverne de cette sourate où votre ego est comme le chien de cette histoire de la caverne, c'est-à-dire couché dehors en montant la garde et non pas en train d'avoyer partout où vous serez endormi par Dieu, c'est-à-dire que vous êtes dans un état de petite mort, ce que les grecs appelaient l'extase, extasis, petite mort. Et à cet endroit, ce qui va se passer, c'est Dieu qui va s'occuper de vous en vous tournant à gauche et à droite suivant l'inclinaison du soleil. C'est Dieu qui veille à ce que vous soyez dans le sens de la lumière symbolique. Et finalement, nous sommes là pour ça, c'est-à-dire que travailler sur nous pour entrer dans cette grotte, pour former une alliance entre notre mental et l'esprit dans la vie de tous les jours. Nous sommes là pour suivre la volonté divine et non pas notre propre volonté. Vous voyez, ça veut dire ça. Et c'est ça le sens de cette sourate. C'est d'ailleurs le vrai sens du mot Inch'Allah. Ça ne veut pas dire advienne que pourra ou je laisse faire les choses carpe diem. Ce n'est pas du tout ça. Le Inch'Allah nécessite un travail continu de purification de soi et de concentration pour devenir un peu comme un tableau blanc pour que la vie puisse écrire des choses dessus. Et ça, c'est tout ce que je vous souhaite dans votre vie. Inch'Allah.